Merci aux associations de Gentilly qui ont organisé très rapidement et avec un grand professionnalisme ce rendez-vous qui est le premier événement de la coordination de préservation des espaces verts et publics en Ile-de-France. Elle a un petit nom, c'est plutôt la Sèvres, comme ça ça ira plus vite. Et un grand merci surtout aussi à tous ceux qui ont contribué à la création de cette coordination et ceux qui ont déjà rejoint cette coordination. Alors, les petites rivières font les grands fleuves. À Romainville, on connaît un urbanisme débridé. Le patrimoine, la place du marché, les abords de la Corniche des Fortes, qui sont un énorme espace vert francilien, ont été bradés aux promoteurs. Le château, le lavoir, la halle, les jardins partagés ont été détruits. Les cités sont encore densifiées. Face à cette situation, plusieurs associations romainvilloises ont vu le jour et ensuite, pour porter un peu plus fort notre protestation et nos revendications. On a ensuite pris contact avec des associations d'autres villes qui vivaient des situations similaires, différentes, mais aussi avec une même problématique, qui, elles, ont pris contact avec des associations qu'elles connaissaient. Et nous nous sommes réunis au début de l'été au mur à pêche de Montreuil pour mettre nos forces en commun. Donc voilà la genèse de cette coordination. Alors, nos objectifs, c'est d'énoncer le bétonnage de nos villes et réclamer des mesures concrètes pour créer des villes réellement durables pour tous. On oppose trop souvent les quartiers pavillonnaires, aux cités, les bobos, aux gens des quartiers, alors que nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques environnementales. Trop de projets se font à l'insu des habitants et la concertation, on le constate presque partout malheureusement, est insuffisante. Compte tenu de la puissance des promoteurs, il est urgent de se réunir tous ensemble et d'exiger de travailler ensemble, les élus, les citoyens, les professionnels, puisque c'est notre bien commun. Voilà, alors sous couvert du manque de logements en Ile-de-France, il est inacceptable de voir certains élus ne pas anticiper les grands enjeux auxquels sont confrontés les villes. Ce sont des enjeux sociaux, de mixité, juste de rencontres, de vivre ensemble, des enjeux climatiques, de santé publique et même juste des enjeux esthétiques et patrimoniaux. Donc les intervenants, vous verrez, vous en parleront plus en détail. Donc les espaces verts et publics sont des espaces de respiration indispensables dans tous les sens du terme. Ils nous rendent d'inestimables services. Ils contribuent à la qualité de vie et aussi à l'attractivité économique des villes. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Et il faut les protéger, même si les villes doivent nécessairement évoluer dans le temps et se moderniser, etc. Alors les apports de ces espaces sont connus et quantifiés scientifiquement. Il y a de nombreuses villes en France et à l'étranger qui ont ouvert la voie de la nature en ville. Et il faut absolument mutualiser et partager ces bonnes pratiques, surtout quand les villes sont en mutation, puisqu'après il sera trop tard. Nous devons opposer aux élus bétonneurs toutes ces données objectives et porter des revendications concrètes pour réclamer un urbanisme de qualité et une réelle équité territoriale sur ces questions. À Paris ou en province, on piétonnise les centres et les places, on valorise le patrimoine, on renforce la présence du végétal en pleine terre et dans de nombreuses villes de banlieues et a fortiori chez nous dans le 93, mais on le voit aussi peut-être un peu ici. On fait le contraire malgré les erreurs passées et les difficultés de certains territoires. Donc moi je dirais que la question qui se pose à travers toutes nos villes, c'est la question du devenir du Grand Paris. Est-ce qu'on veut un Grand Paris des promoteurs ou un Grand Paris citoyen ? Faisons en sorte que la Sèvres, notre coordination, fasse des ramifications pour faire éclore un territoire plus vert. L'avenir de nos villes est notre bien commun. Merci à tous.